Ordre du jour Les réunions virtuelles suivent souvent un ordre du jour de la réunion, un aperçu des sujets à couvrir pendant la réunion. Les ordres du jour ont plusieurs objectifs. Ils donnent aux participants des attentes claires sur ce qui sera discuté. Ils maintiennent la discussion centrée sur les objectifs de la réunion. Ils donnent le rythme et aident à la gestion du temps. Selon le type de réunion, les ordres du jour peuvent être très différents. Examinons deux exemples d'ordres du jour, l'un d'un webinaire et l'autre d'un appel virtuel. Voici l'ordre du jour d'un webinaire sur les AEC et COVID-19. Comme vous pouvez le voir, le webinaire a une heure de début clair, 9 heures et une heure de fin, 10 heures. Les webinaires s'ouvrent toujours sur quelques minutes d'introduction, également appelées « remarques de bienvenue » ou « remarques d'ouverture ». Le programme, le sujet et les conférenciers sont présentés pendant cette période. Après l'introduction, l'ordre du jour énumère quelques activités. Dans ce cas, un intervenant parle du contexte pendant 10 minutes, puis le modérateur guide les panélistes à travers une discussion. Après des activités, il y a généralement un temps de questions-réponses. Dans ce cas, il y a une période de 15 minutes pour les questions, pendant laquelle le modérateur lit les questions que les participants ont postées dans le chat. Le modérateur et tous les panélistes ont la possibilité de répondre aux questions. Enfin, les webinaires se terminent généralement par des « remarques finales » qui résument ce dont ils ont parlé aujourd'hui. Ils peuvent également mentionner des étapes ou des événements futurs. Voyons maintenant un exemple de l'ordre du jour pour un appel virtuel. L'appel dure une demi-heure avec seulement trois participants. Cet ordre du jour est une simple liste de sujets qui doivent être couverts. Semblable aux réunions personnes, les appels virtuels s'ouvrent souvent avec des annonces importantes, telles qu'un rapport en cours de publication. Ensuite, l'appel passe à de nouvelles affaires. Dans cet ordre du jour, deux personnes ont été invitées à partager des informations spécifiques avec le groupe. Le troisième membre de l'équipe n'a pas de rôle à signer, mais il est entendu qu'il fournira des commentaires à tous les autres pendant la réunion.